Alors maintenant, on va passer au wawaron, qui est notre représentant des amphibiens. On va commencer par la morphologie externe, avant de le disséquer. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on va pouvoir distinguer. Premièrement, il y aura les yeux, qu'on peut distinguer de chaque côté ici. Et chez les amphibiens, contrairement aux poissons, on va avoir des paupières supérieures et inférieures. On peut distinguer aussi chez le wawaron les tympans, qui sont assez massifs et derrière l'œil, de chaque côté. On peut distinguer également les narines, donc les narines externes qu'on peut voir au bout du museau. Donc, elles sont ici. Et finalement, on va distinguer les membres postérieurs et les membres antérieurs, qui vont être plus facilement visibles de l'autre côté, parce que celui-là était replié ici. Merci.